Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les derniers adieux des Djiboutiens à la diva de la chanson Djiboutienne Fadouma Ahmed Dambil. Santé, les ministres de la Santé se prononcent devant l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève. Et dans l'actualité internationale en sport, Ligue des champions Zinedine Zidane et Real Madrid sont à une marche d'un triplé historique. Voilà donc les principaux titres qui vous seront développés. Merci à vous de nous rejoindre. Fatouma Ahmed Dambil n'est plus. Ainsi donc en effet, la voix d'or de la chanson Djiboutienne s'est éteint donc à jamais dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôpital en Turquie. Suite à une longue maladie, à l'annonce donc de son décès, le président de la République, Smael Marghelle, a rendu à la défunte artiste un vibrant hommage. La qualifiant d'icône de la lutte pour l'indépendance, le corps de la défunte a été inhumé donc hier à Djibouti en présence de nombreux officiels. Le corps donc de la défunte a été rapatrié hier par avion de la compagnie turquise Charles Hens. Fatouma Ahmed Dambil a en effet contribué énormément à la sensibilisation et à l'endoctrinement des Djiboutiens pour une prise de conscience dans la lutte contre le colonialisme. A travers ses chants lyriques et autres gabelles au Barambour, l'artiste a fait frissonner en effet plus d'un, notamment dans ce fameux chant où Fatouma Ahmed fustige les Européens de s'appeler donc démocratie, tout en réduisant en esclavage d'autres peuples du continent africain. Aucun artiste n'aura réussi à marquer de la sorte cette époque noire de l'histoire de notre pays. La diva djiboutienne réussissait donc en effet à faire pleurer toute l'assistance dans le gradin du théâtre de Salin où elle se produisait avec le groupe Garman. Santé à présent. Dans le cadre des travaux de la 71e Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la Santé, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a prononcé un important discours. Djibouti a été particulièrement honoré cette année puisque plus d'assuré la vice-présidence de l'Assemblée mondiale de la Santé. Notre pays a été élu au sein du conseil exécutif de l'OMS qui a deux principaux rôles. Un rôle exécutif qui consiste à veiller à la mise en œuvre des décisions et des politiques de l'Assemblée de la Santé et un rôle consultatif sur les questions techniques et programmatiques qui lui seraient soumises. En plus des travaux de l'Assemblée mondiale, le ministre de la Santé conduit donc une série de rencontres bilatérales avec les partenaires techniques et financiers de Djibouti pour discuter notamment des voies et moyens de consolider la coopération existante. Et après avoir félicité le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour son leadership et sa vision dans l'élaboration d'un programme général aux ambitions renouvelées, le ministre de la Santé a par ailleurs vice-président de la 71e Assemblée mondiale de la Santé, a salué les réformes engagées dans l'organisation onusienne pour lui permettre de répandre plus efficacement aux défis actuels. On l'écoute. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à cette 71e Assemblée mondiale de la Santé. Qu'il me soit permis de primer d'abord d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à la présidence de la présente Assemblée ainsi qu'aux membres du bureau dans mon pays à l'infine honneur de faire partie cette année. Soyez assurés, M. le Président, de notre plein et entier engagement à vos côtés pour vous permettre de réussir la mission qui vous est confiée. Au moment où nous célébrons le 71e anniversaire de l'OMS, son leadership dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable relatifs à la santé reste crucial. En effet, la santé constitue un pilier central pour la promotion et la réalisation efficace du développement durable. Cet anniversaire nous offre une opportunité de passer en revue les objectifs atteints collectivement avec l'OMS, mais également individuellement au niveau de chaque pays. Cette tribune me donne également l'opportunité de féliciter le directeur général de l'OMS, Dr Tedros, pour son leadership et sa vision dans l'élaboration d'un programme général aux ambitions renouvelées en faveur d'un changement articulé autour des cibles rélevants du triple milliard. Cette nouvelle dynamique souscrit à une exigence de résultats, une harmonisation des approches, une rationalisation des ressources et une synergie dans l'action qui appuyera nos politiques nationales en matière de santé et contribuera à la réalisation de l'agenda 2030. Djibouti salue les réformes engagées et reconnaît leur importance pour réduire les disparités. Assurer une meilleure préparation aux situations d'urgence et reprendre efficacement aux préoccupations nationales de la santé publique. Le ministre s'est également rejoui de la thématique retenue cette année qui consacre la couverture sanitaire universelle. En effet, notre pays se retrouve aujourd'hui dans le pelton de tête des pays africains à avoir réussi la mise en place de l'assurance maladie universelle. C'est ainsi qu'a été unanimement salué le leadership du président de la République, Ismaël Marguéle, qui, conscient de la nécessité de la mise en place d'un instrument au service d'un accès aux soins de santé plus équitable de nature, a assuré à chaque citoyen djiboutien son droit à la santé, a lancé le chantier de l'AMU à Djibouti dès 2014. On écoute le ministre. Monsieur le Président, Djibouti se félicite de la proclamation d'une journée internationale de la couverture sanitaire universelle fixée le 12 décembre et à la tenue d'une réunion de haut niveau sur ce thème par l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en 2019. Le thème retenu cette année, la santé pour tous, s'engager pour la couverture sanitaire universelle, nous interpelle tout particulièrement en République de Djibouti. En effet, c'est dans le souci d'améliorer la santé pour tous que sous l'impulsion et le leadership du Président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguéle, Djibouti s'est lancé en 2014 dans l'ambitieux projet d'implantation et de mise à l'échelle progressive de l'assurance maladie universelle. Je suis fier d'annoncer qu'à ce jour, moins de quatre ans après le début du lancement de cette initiative, près de 92,64% de la population ciblée ont été atteints, soit près de la moitié de la population de la République de Djibouti. Faites encore plus marquant, plus de 60% de la population enroulée est féminine. Prêve éclatante de la réussite d'une politique genre énergique et résolue conduite dans notre pays, sous le leadership de la Première Dame de la République de Djibouti et la présidente de l'Union Nationale des Femmes Djiboutianes, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Par ailleurs, c'est au bénéfice de la population la plus vulnérable dans les régions les plus enclavées et difficiles d'accès que notre pays a développé une stratégie de couverture sanitaire mobile. Celle-ci s'est déclinée, en particulier à travers des caravanes médico-chirurgicales se déplaçant trimestriellement, avec plus d'une trentaine de spécialités dans des recoins les plus éloignés du pays. Ainsi, en 2017, plus de 10% de la population générale qui a bénéficié grâce à cette stratégie avancée prise en charge spécialisée et multidisciplinaire. Nous pouvons en témoigner. A l'aune de notre expérience nationale, l'assurance maladie universelle est un puissant catalyseur dans la réforme et la mise en niveau des structures sanitaires de notre pays et le plateau technique amélioré en qualité de soins disponibles. Le chef de la délégation djiboutienne à la 71e Assemblée mondiale de l'OMS est entretenu par la suite avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanoun Ghebreyesus, qui a loué le rôle exemplaire de la République djiboutis en matière d'offres de soins pour les populations migrantes et transfrontalières dans une région en proie aux guerres civiles et aux flux massifs de migrants. Ce dernier a rendu hommage à l'initiative présidentielle relative à la mise en place de l'assurance maladie universelle et aux soucis constants des autorités nationales à placer la problématique genre au cœur du développement et de la bonne gouvernance. Il a salué le leadership de la première dame et présidente de l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes, Khadram Hamoud Haïd, dans cette dynamique. Enfin, le ministre de la Santé a rendu visite au directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, fraîchement élue. Il a assuré, donc, Dr. Ahmed Salim Saif Al-Mandari du plein soutien de Djibouti dans ses nouvelles responsabilités. Et toujours en nouvelle nationale, donc, le directeur général de la protection civile et président de la cellule en charge de la coordination des secours, le colonel Mohamed Moussa Dehaye, nous a fait, donc, le point sur la situation et également le bilan général des inondations qui ont frappé la capitale, donc, la République, dans la nuit, donc, du 19 au 20 mai dernier. On écoute le directeur général. La République djibouti a subi les conséquences du cyclone Saga qui s'est abattu dans tout le territoire national dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 mai 2018. Les pluies diluviennes dues au cyclone Saga ont eu un impact significatif en termes d'inondations et de dégâts matériels. Selon un dernier bilan établi par notre service, les dégâts récentés s'illumèrent jusqu'alors au décès d'une personne et d'une autre portée disparaît. Mes premières pensées vont également vers les familles qui sont affectées par cette situation. Sans doute, sachez que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour soutenir les familles touchées humainement et matériellement. Comme première réaction, le ministre de l'Intérieur, avec les différentes institutions nationales concernées afin de faire face à cette situation, a mis en place une structure unique appelée « salut de crise », ayant des capacités opérationnelles adéquates en mobilisant tous les moyens humains et matériels. Ce centre de crise se trouve à l'état-major de la protection civile durant cette période. Les sapeurs-pompiers se sont uniquement focalisés sur les opérations de pompage, mais aussi menées des activités d'évacuation, de sauvetage et de nettoyage. Les autorités publiques, notamment celles du ministère et de l'Intérieur, au premier desquelles le préfet de la République et la maire de la ville de Djibouti et le secrétaire d'État aux affaires sociales, vont entamer des opérations de distribution, de vivres, de couvertures, des tentes et des bâches au profit de la population djiboutienne et sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, nous constatons que les intervenants en opération sur le terrain sont indénuellement confrontés à des agressions verbales, physiques, voire même en s'accaparant des matériels de pompage. Cependant, nous informons à notre aimable population de collaborer avec l'ensemble des acteurs en opération et en particulier les sapeurs-pompiers pour maintenir, je dis pour maintenir, les bons déroulements des opérations de pompage pour que leurs besoins puissent être répandus. Et après la pluie qui s'est abattue depuis samedi sur la capitale, l'heure est au bilan. Dans les quartiers, plusieurs familles ont passé la nuit à la Belle Étoile et certaines se sont vues à cause de ces inondations. Et après les inondations survenues dimanche dernier qui ont causé de multiples dégâts matériels dans la capitale et le reste du pays. La situation commençait hier à revenir à la normale. Ces intempéries ont provoqué, rappelons-le, des dégâts matériels, des habitations inondées, des coulées de boue et des coupures d'électricité. Les Djiboutiens se sont réveillés les pieds dans l'eau dans différents quartiers de la capitale. Les dégâts causés par ces fortes précipitations sont énormes et considérables. Des maisons ont été inondées, des murs fissurés, des latrines se sont effondrés suite à l'inondation. Une situation qui pousse les habitants à vivre dangereusement et avec devant les faits capricieux de la nature. C'est ainsi que des opérations d'évacuation de stagnante sont en cours dans les différentes artères de circulation de la capitale ainsi que des nettoyages des ordures qui jonchent les routes et les quartiers. Ces opérations ont mobilisé des professionnels de la protection civile et des représentants des forces de l'ordre. Ainsi ces opérations de nettoyage des détritus qui jonchent certaines routes et même dans les quartiers des Djiboutiens afin d'enlever donc l'insalut brité. Et pour nous en parler donc, Ali Abdelahi est avec nous. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors suite à ces inondations, Ali, nous avons pu le voir, plusieurs habitations ont été donc inondées par les eaux, des murs fissurés, des familles se réveillent, les pieds dans l'eau et sans électricité par-dessus donc. Et où en étant aujourd'hui, où en sont les secours et les réparations ? Effectivement donc Ahmad, ces inondations sont les pires qu'a connues la capitale depuis 1994. On note toutefois une nette amélioration des services publics essentiels comme l'électricité et les communications qui ont continué donc à fonctionner dans l'ensemble du territoire, ce qui était d'une importance capitale pour la population. Donc malgré cette grosse défaillance des banques et d'autres services commerciaux, le jour du samedi 19 mai, bien sûr des hommes et des femmes ont veillé à leur assurer cette continuité des services. Nous allons voir dans les images et les DD, donc l'électricité de Djibouti, à toutes les unités d'intervention et de dépannage Ahmad sont restés en état d'alerte afin de suivre l'évolution de la montée des eaux dans les quartiers et prendre les dispositions nécessaires. Ainsi, l'électricité a été interrompue pendant un laps de temps, ce qui était nécessaire pour couper du réseau. Certains quartiers ou des postes de transformation ont été inondés. Ainsi, près de 10 000 foyers ont été privés d'électricité durant cette soirée du 19. Le responsable d'exploitation de l'électricité de Djibouti, de la Palmeray, chargé de ces opérations, M. Abdeldelil, est revenu sur cette période sombre de l'histoire de la capitale de Djibouti. Je vous propose de le suivre. À trois heures, nous avons senti une inondation importante dans la ville de Djibouti. En grande partie, des quartiers qui sont inondables, donc tels que la cité Archibas, Angala, Aveni 26, Aveni 13, Quartier 1, Quartier 7 bus, et un nombre important de postes de distribution ont été isolés. Donc, ce qui a privé l'électricité est un nombre important de clients aux environs 10 500. Après, nous, ils ont été privés donc de la première soirée jusqu'à... jusqu'à... jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche. Et les derniers postes qui ont été mis en service après l'inondation, donc c'est les postes donc Aveni 26, Angalacide, Arheba et Gabodé. Donc, ils ont été... qui ont patienté pendant pratiquement 40 heures. Donc, 40 heures donc de coupure d'électricité à cause de l'inondation. Donc, on a eu aussi donc les services de protection civile ont essayé de nous aider pour certains postes, pour dégager l'eau dans certains postes. Nous remercions la passion donc de nos clientèles, surtout quand il y a à peu près 10 000 Haponais qui sont isolés donc du réseau. C'est ça, c'est pour nous, ce n'est pas une... c'est ce qui nous incite à faire plus d'efforts, à mobiliser plus d'équipes pour pouvoir donc soulager la souffrance donc de ces clients coupés. Merci Ali donc pour toutes ces précisions et nous espérons donc que la situation va revenir donc à la normale dans les plus brefs délais. Et pour clore l'actualité nationale, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris hier soir, le décès est survenu donc en fin d'après-midi de Feu Ibrahim Yusuf dit Seouiye. En effet, Feu Ibrahim Yusuf a rendu l'âme hier en fin d'après-midi après une longue maladie qu'il a clouée au lit durant plus de 5 ans. Né vers 1930 à Zeyla au quartier Anabal, Feu Ibrahim Yusuf était un employé de l'EDD avant de partir à la retraite au milieu des années 80 pour devenir ensuite chef de quartier de la cité Enguela. Feu Ibrahim Yusuf dit Seouiye donc était connu pour son franc-parler, sa sainte hérité et sa sympathie. Il laisse derrière lui une veuve, 4 fils dont notre collègue Moustapha Ibrahim, journaliste et ancien rédacteur en chef à la télévision et la radio télévision de Djibouti, 12 petits-fils et 4 arrière-petits-enfants. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD, le ministère de la communication chargé des postes et télécommunications s'associent donc à la douleur de la famille et des proches du défunt pour présenter leur sincère condolence les plus attristés en ce douloureux moment et prie Allah tout puissant de l'accueillir dans son paradis éternel Inna lillahi wa inna ilahi raj'un. Et de là, nous passons donc à l'actualité africaine et internationale avec Fardouz Hussain. Bonjour Fardouz. Bonjour Ahmed. Alors nous allons rester en Afrique, Fardouz. Au moins 52 cas d'Ebola ont été donc diagnostiqués, 22 morts après un nouveau bilan officiel en République démocratique du Congo. Tout à fait Ahmed, 52 cas de maladie d'Ebola avec 22 décès ont été enregistrés dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Pour les autorités, cet écart s'explique par le fait que certains morts ont été au début faussement attribués à Ebola alors que certains cas se sont révélés négatifs ou analysent des laboratoires. Une campagne de vaccination est en cours et le personnel soignant, les contactants des malades et les contacts étaient en cours depuis lundi. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF a assuré que c'est donc être engagé auprès des écoliers dans la lutte contre la propagation de l'épidémie du virus Ebola dans la région de la République démocratique du Congo. Également dans l'actualité internationale, Fardouze, Emmanuel Macron veut ancrer dans l'Europe la Russie de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a tenu la main vendredi à la Russie pour l'ancrer dans l'Europe malgré les tensions actuelles et tourner le dos à 25 ans d'incompréhension. Le président français s'exprimait aux côtés de son homologue Vladimir Poutine à la tribune du Forum économique à Saint-Pétersbourg dont la France était l'invité d'honneur avec le Japon plus réservé que son hôte. Le président russe s'est félicité de l'ambiance très ouverte. Ces discussions ont permis, selon Emmanuel Macron, d'avancer sur des dossiers extrêmement complexes du nucléaire iranien et de la Syrie sur lesquels Moscou et Paris voient un intérêt à coopérer plus étroitement. Et Donald Trump annonce que le sommet avec Kim Jong-un pourrait avoir lieu le 12 juin prochain. Le président Donald Trump entretient le suspense sur la tenue du sommet historique avec Kim Jong-un. Il pourrait bien finalement avoir lieu comme prévu le 12 juin et se tiendra à Singapour selon la Maison Blanche après des déclarations d'annulation du sommet Donald Trump et la Corée du Nord s'étaient déclarés au problème à tout moment de quelque façon que ce soit selon le vice-ministre nord-coréen des affaires étrangères. La Corée du Nord avait haussé le temps ces derniers jours suite à des manœuvres militaires américaines sud-coréennes conjointes et avait vivement réagi aux déclarations de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump et du vice-président américain Mike Pence. Ils avaient déclaré qu'elle pourrait connaître le sort de la Libye si elle ne renaissait pas rapidement son arsenal nucléaire. Et nous allons finir avec du sport Fordouz. Nous allons notamment parler de tennis et grand chelem. Donc Roland Garros va débuter dimanche prochain à Paris. Et concernant le football et parlant de Ligue des Champions, Zinedine Zidane et le Real Madrid sont à une marche d'un triplé historique. Et oui Ahmed, le rendez-vous de ce soir Zinedine Zidane va-t-il se faire une place au Panthéon des meilleurs entraîneurs de l'histoire ? Le coach du Real Madrid vise un triplé inédit en Ligue des Champions. C'est ce soir en finale à Kiev face à son challenger Liverpool qui rêve d'un exploit pour renouer avec son glorieux passé. Attention quand même à Liverpool, autre club majeur dans l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles avec 5 titres 1977, 78, 81, 84 et 2005. Ce soir, les Reds entendent s'appuyer sur leur public sans soutien massif pour rééditer l'espoir de 2005 et dernier triomphe européen en termes de l'un des plus beaux retournements des situations de l'histoire face au Milan à Syrah Ahmed. Merci Fardouz, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellente après-midi sur Télé. Égypte.